bonsoir à tous on continue la lecture du chapitre précédent alors chapitre 1 l'ignorance c'est la force au long des temps historiques et probablement depuis la fin de l'âge néolithique le monde a été divisé en trois classes la classe supérieure la classe moyenne la classe inférieure elles ont été subdivisées de beaucoup de façons elles ont porté d'innombrables noms différents la proportion du nombre d'individus que comportait chacune aussi bien que leur attitude vis-à-vis les unes des autres ont varié d'âge en âge mais la structure essentielle de la société n'a jamais varié même après d'énormes poussées et des changements apparemment irrévocables la même structure s'est toujours rétablie exactement comme un gyroscope reprend toujours son équilibre aussi loin qu'on le pousse d'un côté ou de l'autre julia tu es réveillé demanda winston oui mon amour j'écoute continue c'est merveilleux il continue à lire les buts de ces trois groupes sont absolument inconciliables le but du groupe supérieur est de rester en place celui du groupe moyen de changer de place avec le groupe supérieur le but du groupe inférieur quand il en a un car c'est une caractéristique permanente des inférieurs qu'ils sont trop écrasés de travail pour être conscient d'une façon autre qu'intermittente d'autre chose que de leur vie de chaque jour et d'abolir toute distinction et de créer une société dans laquelle tous les hommes seraient égaux ainsi à travers l'histoire une lutte qui est la même dans ses lignes principales se répète sans arrêt pendant de longues périodes la classe supérieure semble être solidement au pouvoir mais tôt ou tard il arrive toujours un moment où elle perd ou sa foi en elle même ou son aptitude à gouverner efficacement ou les deux elle est alors renversée par la classe moyenne qui enrôle à ses côtés la classe inférieure en lui faisant croire qu'elle lutte pour la liberté et la justice sitôt qu'elle a atteint son objectif la classe moyenne rejette la classe inférieure dans son ancienne servitude et devient elle même supérieure un nouveau groupe moyen se détache alors de l'un des autres groupes ou des deux et la lutte recommence des trois groupes seul le groupe inférieur ne réussit jamais même temporairement à atteindre son but ce serait une exagération que de dire qu'à travers l'histoire il n'y a eu aucun progrès matériel même aujourd'hui dans une période de déclin l'être humain moyen jouit de conditions de vie meilleures que celles d'il y a quelques siècles mais aucune augmentation de richesse aucun adoucissement des mœurs aucune réforme ou révolution n'a jamais rapproché d'un millimètre l'égalité humaine du point de vue de la classe inférieure aucun changement historique n'a jamais signifié beaucoup plus qu'un changement du nom des maîtres vers la fin du 19e siècle de nombreux observateurs se rendirent compte de la école de penseurs apparurent alors qui interprétèrent l'histoire comme un processus cyclique et prétendirent démontrer que l'inégalité était une loi inaltérable de la vie humaine cette doctrine naturellement avait toujours eu des adhérents mais il y avait un changement significatif dans la façon dont elle était mise en avant dans le passé la nécessité d'une forme hiérarchisée de société avait été la doctrine spécifique de la classe supérieure elle avait été prêchée par les rois et les aristocrates par les prêtres hommes de loi et autres qui étaient les parasites des premiers et elle avait été adoucie par des promesses de compensation dans un monde imaginaire par de là la tombe la classe moyenne tant qu'elle luttait pour le pouvoir avait toujours employé des termes tels que liberté justice et fraternité cependant le concept de la fraternité humaine commença à être attaquée par des gens qui n'occupaient pas encore les postes de commande mais espéraient y être avant longtemps anciennement la classe moyenne avait fait des révolutions sous la bannière de l'égalité puis avait établi une nouvelle tyrannie dès que l'ancienne avait été renversée les nouveaux groupes moyens proclamèrent à l'avance leur tyrannie le socialisme une théorie qui apparut au début du 19e siècle et constituait le dernier anneau de la chaîne de pensée qui remontait aux rébellions d'esclaves de l'antiquité était encore profondément infecté de l'utopie des siècles passés mais dans toutes les variantes du socialisme qui apparurent à partir de 1900 environ le but d'établir la liberté et l'égalité était de plus en plus ouvertement abandonnée les nouveaux mouvements qui se firent connaître dans les années du milieu du siècle l'angsoc en océania le néo bolchevisme en eurasia le culte de la mort comme on l'appelle communément en est asia avait la volonté consciente de perpétuer la non liberté et l'inégalité ces nouveaux mouvements naissaient naturellement des anciens il tendait à conserver les noms de ceux ci et à payer en parole un hommage à leur idéologie mais leur but à tous était d'arrêter le progrès et d'immobiliser l'histoire à un moment choisi le balancement familier du pendule devait se produire une fois de plus et puis s'arrêter comme d'habitude la classe supérieure devait être délogée par la classe moyenne qui deviendrait alors la classe supérieure mais cette fois par une stratégie consciente cette classe supérieure serait capable de maintenir perpétuellement sa position les nouvelles doctrines n'acquirent en partie grâce à l'accumulation de connaissances historiques et au développement de sens du sens historique qui existait à peine avant le 19e siècle le mouvement cyclique de l'histoire était alors intelligible ou paraissait l'être et s'il était intelligible il pouvait être changé mais la cause principale et sous-jacente de ces doctrines était que dès le début du 20e siècle l'égalité humaine était devenue techniquement possible il était encore vrai que les hommes n'étaient pas égaux par leur disposition naturelle et que les fonctions devaient être spécialisées en des directions qui favorisaient les uns au détriment des autres mais il n'y avait plus aucun besoin réel de distinction de classe ou de différence importante de richesse dans les périodes antérieures les distinctions de classe avaient été non seulement inévitables mais désirables l'inégalité était le prix de la civilisation le cas cependant n'était plus le même avec le développement de la production par la machine même s'il était encore nécessaire que les êtres humains s'adonnent à des travaux différents il n'était plus utile qu'ils vivent à des niveaux sociaux ou économiques différents c'est pourquoi du point de vue des nouveaux groupes qui étaient sur le point de s'emparer du pouvoir l'égalité humaine n'était plus un idéal à poursuivre mais un danger à éviter dans les périodes antérieures quand une société juste et paisible était en fait impossible il avait été tout à fait facile d'y croire l'idée d'un paradis terrestre dans lequel les hommes vivraient ensemble dans un état de fraternité sans loi et sans travail de brut a hanté l'imagination humaine pendant des milliers d'années cette vision a eu une certaine emprise même sur les groupes qui profitaient réellement de chaque changement historique les héritiers des révolutions françaises anglaises et américaines ont en partie cru à leur propre phrase sur les droits de l'homme la liberté d'expression l'égalité devant la loi et leur conduite dans une certaine mesure a même été influencée par elle mais vers la quatrième décennie du 20e siècle tous les principaux courants de la pensée politique étaient des courants de doctrine autoritaire le paradis terrestre avait été discrédité au moment exact où il devenait réalisable toute nouvelle théorie politique de quelques noms qu'elle s'appela ramenaient à la hiérarchie et à l'enrégimentation et dans le général durcissement de perspectives qui s'établit vers 1930 des pratiques depuis longtemps abandonnées et parfois depuis des centaines d'années emprisonnement sans procès emploi de prisonniers de guerre comme esclaves exécution publique torture pour arracher les confessions usage des otages et déportation de populations entières non seulement redevint courante mais furent tolérés et même défendus par des gens qui se considéraient comme éclairés et progressistes c'est seulement après une décennie de guerre internationale de guerre civile de révolution et contre révolution dans toutes les parties du monde que langsock et ses rivaux émergèrent sous forme de théories politiques entièrement précises mais elles avaient été annoncées par les systèmes divers généralement nommés totalitaires qui étaient apparus plus tôt dans le siècle et les lignes principales du monde qui devait émerger du chaos régnant étaient depuis longtemps visibles la nouvelle aristocratie était constituée pour la plus grande part de bureaucrates de savants de techniciens d'organisateurs de syndicats d'experts en publicité de sociologues de professeurs de journalistes et de politiciens professionnels ces gens qui sortaient de la classe moyenne salariés et des rangs supérieurs de la classe ouvrière avaient été formés et réunis par le monde stérile du monopole industriel et du gouvernement centralisé comparé aux groupes d'opposition des âges passés ils étaient moins avares moins tentés par le luxe plus avides de puissance pure et surtout plus conscients de ce qu'ils faisaient et plus résolus à écraser l'opposition cette dernière différence était essentielle en comparaison de ce qui existe aujourd'hui toutes les tyrannies du passé s'exerçaient sans entrain et étaient inefficientes les groupes dirigeants étaient toujours dans une certaine mesure contaminés par les idées libérales et étaient heureux de lâcher partout la bride de considérer que l'acte patent de se désintéresser de ce que pensait leur sujet l'église catholique du moyen-âge elle-même se montrait tolérante comparé aux standards modernes la raison en est en partie que dans le passé aucun gouvernement n'avait le pouvoir de maintenir ses citoyens sous une surveillance constante l'invention de l'imprimerie cependant permis de diriger plus facilement l'opinion publique le film et la radio y aider encore plus avec le développement de la télévision et le perfectionnement technique qui rendit possible sur le même instrument la réception et la transmission simultanée ce fut la fin de la vie privée tout citoyen ou au moins tout citoyen assez important pour valoir la peine d'être surveillé put être tenu 24 heures par jour sous les yeux de la police dans le bruit de la propagande officielle tandis que tous les autres moyens de communication étaient coupés la possibilité d'imposer non seulement une complète obéissance à la volonté de l'état mais une complète uniformité d'opinion sur tous les sujets existait pour la première fois après la période révolutionnaire qui se place entre 1950 et 1969 la société se regroupa comme toujours en classe supérieure classe moyenne et classe inférieure mais le nouveau groupe supérieur contrairement à tous ses prédécesseurs n'agissait pas seulement suivant son instinct il savait ce qui était nécessaire pour sauvegarder sa position on avait depuis longtemps reconnu que la seule base sûre de l'oligarchie est le collectivisme la richesse et les privilèges sont plus facilement défendus quand on a appelé l'abolition de la propriété privée signifie en fait la concentration de la propriété entre beaucoup moins demain qu'auparavant mais avec cette différence que les nouveaux propriétaires formaient un groupe au lieu d'être une masse d'individus aucun membre du parti ne possède individuellement quoi que ce soit sauf d'un signifiant objet personnel collectivement le parti possède tout en tout en océania car il contrôle tout et dispose des produits comme il l'entend dans les années qui suivirent la révolution il était possible d'atteindre ce poste de commande presque sans rencontrer d'opposition car le système tout entier était représenté comme un acte de collectivation visation collectivisation il avait toujours été entendu que si la classe capitaliste était expropriée le socialisme devait lui succéder et indubitablement les capitalistes avaient été expropriés manufactures mines terre maison transport on leur avait tout enlevé et puisque ces biens n'étaient plus propriété privée il s'ensuivait qu'il devait être propriété publique lang soc qui est sorti du mouvement socialiste primitif et a hérité de sa phraseologie a en fait exécuté le principal article du programme socialiste avec le résultat prévu et voulu que l'inégalité économique a été rendue permanente mais les problèmes que pose la volonté de rendre permanente une société hiérarchisée vont plus loin pour un groupe dirigeant il n'y a quatre manières de perdre le pouvoir il peut soit être conquis de l'extérieur soit gouverné si mal que les masses se révoltent soit laisser se former un groupe moyen fort et mécontent soit perdre sa confiance en lui même et sa volonté de gouverner ces causes n'opèrent pas seul chacune et en général toutes quatre sont présentes à un de façon permanente en fin de compte le facteur décisif et l'attitude mentale de la classe dirigeante elle même après la moitié du siècle actuel le premier danger avait en réalité disparu chacune des trois puissances qui maintenant se partagent le monde est en fait invincible et ne pourrait ne plus être qu'après de long changement démographique qu'un gouvernement au pouvoir étendu peut aisément éviter le second enjeu n'est lui aussi que théorique les masses ne se révoltent jamais de leur propre mouvement et elle ne se révoltent jamais par le seul fait qu'elles sont opprimées aussi longtemps qu'elles n'ont pas d'éléments de comparaison elles ne se rendent jamais compte qu'elles sont opprimées les crises économiques du passé étaient absolument inutiles et on ne laisse plus se produire mais d'autres désorganisations également importantes peuvent survenir et surviennent sans avoir de résultats politiques car il n'y a aucun moyen de formuler un mécontentement quant au problème de la surproduction qui est latent dans notre société depuis le développement de la technique par la machine il est résolu par le stratagème de la guerre continue voire chapitre 3 qui sert aussi à amener le moral public au degré nécessaire du point de vue de nos gouvernants actuels par conséquent les seuls dangers réels seraient la scission avec les groupes existants d'un nouveau groupe de gens capables occupant des postes inférieurs à leur capacité avides de pouvoir le développement du libéralisme et du scepticisme dans leur propre rang le problème est donc un problème d'éducation il porte sur la façon de modeler continuellement et la conscience du groupe directeur et celle du groupe exécutant plus nombreux qui vient après lui la conscience des masses n'a besoin d'être influencée que dans un sens négatif on pourrait de ces données à inférer si on ne la connaissait déjà la structure générale de la société océanienne au sommet de la pyramide est placé big brother big brother est infaillible et tout puissant tout tout succès toute réalisation toute victoire toute découverte scientifique toute connaissance toute sagesse tout bonheur toute vertu sont considérés comme émanant directement de sa direction et de son inspiration personne n'a jamais vu big brother il est un visage sur les journaux une voix au télécran nous pouvons en toute lucidité être sûr qu'il ne mourra jamais et déjà il y a une grande incertitude au sujet de la date de sa naissance big brother est le masque sous lequel le parti choisi de se montrer au monde sa fonction est d'agir comme un point de concentration pour l'amour la crainte et le respect émotion plus facilement ressenti pour un individu que pour une organisation en dessous de big brother vient le parti intérieur dont le nombre est de 6 millions fois un peu moins de 2% de la population de l'océania en dessous du parti intérieur vient le parti extérieur qui si le parti intérieur est considéré comme le cerveau de l'état peut justement être comparé aux mains de l'état après le parti extérieur viennent les masses amorphes que nous désignons généralement sous le nom de prolétaires et qui compte peut-être 15% de la population dans l'échelle de notre classification les prolétaires sont placés au degré le plus bas les populations esclaves des terres équatoriales en effet qui passe constamment d'un conquérant à un autre ne constituent pas un groupe permanent et nécessaire de la structure générale l'appartenance à ces trois groupes n'est en principe pas héréditaire un enfant d'un membre du parti intérieur n'est pas en théorie née dans le parti intérieur l'admission à l'une ou l'autre branche du parti se fait par examen à l'âge de 16 ans il n'y a non plus aucune discrimination sociale ni aucune domination marquée d'une province sur une autre au rang les plus élevés du parti où on trouve des juifs des nègres des sud américains de pur sang indien et les administrateurs d'un territoire sont toujours choisis parmi les habitants de ce c'est à dire le sentiment d'être une population coloniale gouvernée par une lointaine capitale et leur chef titulaire est quelqu'un dont personne ne connaît le siège sauf que l'anglais est sa principale langue courante et le neuve langue sa langue officielle l'océanien n'est centralisée d'aucune manière ses dirigeants ne sont pas unis par les liens du sang mais par leur adhésion à une doctrine commune il est vrai que notre société est stratifiée et très rigidement stratifiée en des lignes qui à première vue paraissent être des lignes héréditaires il y a beaucoup moins de mouvements de va et vient entre les différents groupes qu'il y en a eu à l'époque du capitalisme ou même aux périodes pré industrielles entre les deux branches du parti il y a un certain nombre d'échanges dans la limite où il est nécessaire d'exclure du parti intérieur les faibles et de rendre inoffensifs en les faisant monter des membres ambitieux du parti extérieur en pratique l'accès au grade qui permet de devenir membre du parti n'est pas ouvert aux prolétaires les plus doués qui pourraient peut-être former des noyaux de mécontents sont simplement repérés par la police de la pensée et éliminés mais cet état de choses n'est pas nécessairement permanent il n'est pas non plus une question de principe parti n'est pas une classe dans le sens ancien du mot il ne vise pas à transmettre le pouvoir à ses enfants parce qu'ils sont ses enfants et s'il n'y avait pas d'autre moyen de maintenir au sommet les gens les plus capables il serait parfaitement prêt à recruter une génération entièrement nouvelle dans les rangs du prolétariat pendant les années cruciales le fait que le parti n'était pas un corps héréditaire fit beaucoup pour neutraliser l'opposition le socialiste d'ancien modèle qui avait été entraîné à lutter contre le privilège de classe supposait que ce qui n'est pas héréditaire ne peut être permanent il ne voyait pas que la continuité d'une oligarchie n'a pas besoin d'être physique il ne s'arrêtait pas non plus à réfléchir que les aristocraties héréditaires n'ont jamais vécu longtemps tandis que les organisations fondées sur l'adoption comme l'église catholique par exemple ont parfois duré des centaines ou des milliers d'années l'essentiel de la règle oligarchique n'est pas l'héritage de père en fils mais la persistance d'une certaine vue du monde et d'un certain mode de vie imposé par les morts aux vivants un groupe directeur est un groupe directeur aussi longtemps qu'il peut nommer ses successeurs le parti ne s'occupe pas de perpétuer son sang mais de se perpétuer lui même il n'est pas important de savoir qui détient le pouvoir pourvu que la structure hiérarchique demeure toujours la même les croyances les habitudes goût émotion attitude mentale qui caractérise notre époque sont destinées à soutenir la mystique du parti et empêcher que ne soit perçu la vraie nature de la société actuelle une rébellion matérielle ou un mouvement préliminaire en vue d'une rébellion sont actuellement impossibles il n'y a rien à craindre des prolétaires et prolétaires laissés à eux mêmes ils continueront de génération en génération et de siècle en siècle à travailler à procréer et mourir non seulement sans ressentir aucune tentation de se révolter mais sans avoir le pouvoir de comprendre que le monde pourrait être autre que ce qu'il est il ne deviendrait dangereux que si le progrès de la technique industrielle exigeait qu'on leur donne une instruction plus élevée mais comme les rivalités militaires et commerciales n'ont plus d'importance le niveau de l'éducation populaire décline on considère qu'il est indifférent de savoir quelles opinions les masses soutiennent ou ne soutiennent pas on peut leur octroyer la liberté intellectuelle car elles n'ont pas d'intelligence mais on ne peut tolérer chez un membre du parti le plus petit écart d'opinion sur le sujet le plus futile de sa naissance à sa mort un membre du parti vit sous l'oeil de la police de la pensée même quand il est seul il ne peut jamais être certain d'être réellement seul où qu'il se trouve endormi ou éveillé au travail ou au repos au bain ou au lit il peut être inspecté sans avertissement et sans savoir qu'on l'aspecte rien de ce qu'il fait n'est indifférent ses amitiés ses distractions son attitude vis-à-vis de sa femme et de ses enfants l'expression de son visage quand il est seul les mots qu'il marmonne dans son sommeil même les mouvements caractéristiques de son corps tout est jalousement examiné de près non seulement tout réel méfait mais toute excentricité quelque bénigne qu'elle soit tout changement d'habitude toute particularité nerveuse qui pourrait être le symptôme d'une lutte intérieure sont détectés à coup sûr il n'a dans aucune direction la liberté de choisir d'autre part ces actes ne sont pas déterminés par des lois ou du moins par des lois claires les pensées et les actions qui lorsqu'elles sont surprises entraînent une mort certaine ne sont pas formellement défendues et les éternelles épurations les arrestations torture emprisonnement et vaporisation ne sont pas infligés comme punition pour des crimes réellement commis ce sont simplement des moyens d'anéantir des gens qui pourraient peut-être un moment quelconque dévié on exige d'un membre du parti non seulement qu'il ait des opinions convenables mais des instincts convenables nombre des croyances et attitudes exigées de lui ne sont pas clairement spécifiés ne pourrait être clairement spécifié sans mettre à nu les contradictions inhérentes à langue soc s'il est naturellement orthodoxe en novlangue bien pensant il sera en toutes circonstances sans réfléchir quelle croyance est la vraie quelle émotion est désirable mais en tout cas l'entraînement mental minutieux auquel il est soumis pendant son enfance et qui tourne autour des mots novlangue arrêt du crime blanc noir et double pensée le rend incapable de réfléchir et de vouloir réfléchir trop profondément on attend d'un membre du parti qu'il n'éprouve aucune émotion d'ordre privé et que son enthousiasme ne se relâche jamais il est censé vivre dans une continuelle frénésie de haine contre les ennemis étrangers et les traîtres de l'intérieur de satisfaction triomphale pour les victoires d'humilité devant la puissance et la sagesse du parti les mécontentements causés par la vie nue insatisfaisante sont délibérément canalisée et dissipée par des stratagèmes comme les deux minutes de la haine les spéculations qui pourraient peut-être amener une attitude sceptique aux rebelles sont tués d'avance dans par la discipline intérieure acquise dans sa jeunesse la première et la plus simple phase de la discipline qui peut être enseignée même à des jeunes enfants s'appelle en novlangue arrêt du crime l'arrêt du crime c'est la faculté de s'arrêter net comme par instinct au seuil d'une pensée dangereuse il inclut le pouvoir de ne pas saisir les analogies de ne pas percevoir les erreurs de logique de ne pas comprendre les arguments les plus simples s'ils sont contre langue soc il comprend aussi le pouvoir d'éprouver de l'ennui ou du dégoût pour tout de suite d'idées capables de mener dans une direction hérétique arrêt du crime en résumé signifie stupidité protectrice mais la stupidité ne suffit pas au contraire l'orthodoxie dans son sens plein exige de chacun un contrôle de ses processus mentaux aussi complet que celui d'un acrobat sur son corps la société océanienne repose en fin de compte sur la croyance que big brother est omnipotent et le parti infaillible mais comme en réalité big brother n'est pas omnipotent et que le parti n'est pas infaillible une inlassable flexibilité des faits est à chaque instant nécessaire le mot cli ici est noir blanc ce mot comme beaucoup de mots novlangue a deux sens contradictoires appliqué à un adversaire il désigne l'habitude de prétendre avec impudence que le noir est blanc contrairement aux faits évidents appliqué à un membre du parti il désigne la volonté loyale de dire que le noir est blanc quand la discipline du parti l'exige mais il désigne aussi l'aptitude à croire que le noir est blanc et plus à savoir que le noir est blanc et à oublier que l'on n'a jamais cru autre chose cette aptitude exige un continuel changement du passé que rend possible le système mental qui réellement embrasse tout le reste et qui est connu en novlangue sous le nom de double pensée le changement du passé est nécessaire pour deux raisons dont l'une est subsidiaire et pour ainsi dire préventive le membre du parti comme le prolétaire tolère les conditions présentes en partie parce qu'il n'a pas de terme de comparaison il doit être coupé du passé exactement comme il doit être coupé d'avec les pays étrangers car il est nécessaire qu'il croit vivre dans des conditions meilleures que celles dans lesquelles vivaient ses ancêtres et qu'il pense que le niveau moyen du confort matériel s'élève constamment et la plus importante raison qu'a le parti de rajuster le passé est de loin la nécessité de sauvegarder son infaillibilité n'est pas seulement pour montrer que les prédictions du parti sont dans tous les cas exacts que les discours statistiques et rapports de toutes sortes doivent être constamment remaniés selon les besoins du jour c'est aussi que le parti ne peut admettre un changement de doctrine ou de ligne politique changer de décision même de politique est un aveu de faiblesse si par exemple l'eurasia ou l'estasia peu importe lequel est l'ennemi du jour ce pays doit toujours avoir été l'ennemi et si les faits disent autre chose les faits doivent être modifiés aussi l'histoire est elle continuellement réécrite cette falsification du passé au jour le jour exécuté par le ministère de la vérité est aussi nécessaire à la stabilité du régime que le travail de répression et d'espionnage réalisé par le ministère de l'amour la mutabilité du passé est le principe de base de langue soc les événements passés prétendant n'ont pas d'existence objective et ne survivent que par les documents et la mémoire des hommes mais comme le parti a le contrôle complet de tous les documents et de l'esprit de ses membres il s'ensuit que le passé est ce que le parti veut qu'il soit il s'ensuit aussi que le passé bien que plastique n'a jamais en aucune circonstance particulière été changé car lorsqu'il a été recréé dans la forme exigée par le moment cette nouvelle version quelle qu'elle soit est alors le passé et aucun passé différent ne peut jamais avoir existé cela est encore vrai même lorsque comme il arrive souvent un événement devient méconnaissable pour avoir été modifié plusieurs fois au cours d'une année le parti est à tous les instants en possession de la vérité absolue et l'absolu ne peut avoir jamais été différent de ce qu'il est le contrôle du passé dépend surtout de la discipline de la mémoire s'assurer que tous les documents s'accordent avec l'orthodoxie du moment n'est qu'un acte mécanique il est aussi nécessaire de se rappeler que les événements se sont déroulés de manière désirée et s'il faut rajuster ses souvenirs ou altérer des documents il est alors nécessaire d'oublier que l'on a un j assis la manière de s'y prendre peut être apprise comme toute autre technique mentale elle est en effet étudiée par la majorité des membres du parti certainement par tous ceux qui sont intelligents aussi bien qu orthodoxes en oeuvre langue cela s'appelle double pensée mais la double pensée comprend aussi beaucoup de signification la double pensée le pouvoir de garder à l'esprit simultanément deux croyances contradictoires et de les accepter toutes deux un intellectuel du parti sait dans quel sens ses souvenirs doivent être modifiés il sait par conséquent qu'il joue avec la réalité mais par l'exercice de la double pensée il se persuade que la réalité n'est pas violée le processus doit être conscient autrement il ne pourrait être réalisé avec une précision suffisante mais il doit aussi être inconscient sinon il apporterait avec lui une impression de falsification et partant de culpabilité la double pensée se place au coeur même de langue soc puisque l'acte essentiel du parti est d'employer la duperie consciente tout en retenant la fermeté d'intention qui va de pair avec l'honnêteté véritable dire des mensonges délibérés tout en y croyant sincèrement oublier tous les faits devenus gênants puis lorsque c'est nécessaire les tirer de l'oubli pour seulement le laps de temps utile nier l'existence d'une réalité objective alors qu'on tient compte de la réalité qu'on nie tout cela est d'une indispensable nécessité pour se servir même du mot double pensée il est nécessaire d'user de la dualité de la pensée car employer le mot c'est admettre que l'on modifie la réalité par un nouvel acte de double pensée on efface cette connaissance et ainsi de suite indéfiniment avec le mensonge toujours en avance d'un bond sur la vérité enfin c'est par le moyen de la double pensée que le parti a pu et pour autant que nous le sachions pourra pendant des milliers d'années arrêter le cours de l'histoire toutes les oligarchies du passé ont perdu le pouvoir soit parce qu'elles se sont ossifiées soit parce que leur énergie a diminué ou bien deviennent stupides et arrogantes n'arrivent pas à s'adapter aux circonstances nouvelles et sont renversées où elles deviennent libérales et lâches font des concessions alors qu'elles devraient employer la force et sont encore renversées elles tombent donc ou parce qu'elles sont conscientes ou parce qu'elles sont inconscientes l'oeuvre du parti est d'avoir produit un système mental dans lequel les deux états peuvent coexister la domination du parti n'aurait pu être rendue permanente sur aucune base intellectuelle aucune autre base intellectuelle pour diriger et continuer à diriger il faut être capable de modifier le sens de la réalité le secret de la domination est d'allier la foi en sa propre infaillibilité à l'aptitude à recevoir les leçons du passé il est à peine besoin de dire que les plus subtils praticiens de la double pensée sont ceux qui l'inventairent et qui savent qu'elle est un vaste système de du prix mental dans notre société ceux qui ont la connaissance la plus complète de ce qui se passe sont aussi ceux qui sont les plus éloignés de voir le monde tel qu'il est en général plus vaste est la compréhension plus profonde est l'illusion le plus intelligent est le moins normal le fait que l'hystérie de guerre croît en intensité au fur et à mesure que l'on monte l'échelle sociale illustre ce qui précède ce dont l'attitude en face de la guerre est la plus proche d'une attitude rationnelle sont les peuples sujets des territoires disputés pour ces peuples la guerre est simplement une continuelle calamité qui comme une vague de fond va et vient en les balayant il aurait complètement indifférent de savoir de quel côté le gagnant un changement de direction veut simplement dire pour eux le même travail qu'auparavant pour de nouveaux maîtres qui les traiteront exactement comme les anciens les travailleurs légèrement plus favorisés que nous appelons les prolétaires ne sont que par intermittence conscients de la guerre on peut quand c'est nécessaire exciter en eux une frénésie de crainte et de haine mais laisser à eux-mêmes ils sont capables d'oublier pendant de longues périodes que le pays est en guerre c'est dans les rangs du parti surtout du parti intérieur que l'on trouve le véritable enthousiasme guerrier ce sont ceux qui la savent impossible qui croient le plus fermement à la conquête du monde cet enchaînement spécial des contraires savoir et ignorance cynisme et fanatisme est un des principaux traits qui distingue la société océanienne l'idéologie officielle abonde en contradictions même quand elles n'ont aucune raison pratique d'exister ainsi le parti rejette et diffame tous les principes qui furent à l'origine du mouvement socialiste mais il prétend agir ainsi au nom du socialisme il prêche envers la classe ouvrière un mépris dont depuis des siècles il n'y a pas d'exemple mais il revêt ses membres d'un uniforme qui à une époque appartenait aux travailleurs manuels et qu'il a adopté pour cette raison il mine systématiquement la solidarité familiale mais il appartise son chef d'un nom qui est un appel direct au sentiment de loyauté familiale les noms mêmes des quatre ministères qui nous dirigent font ressortir une sorte d'impudence dans le reversement délibéré des faits le ministère de la paix s'occupe de la guerre celui de la vérité des mensonges celui de l'amour de la torture celui de l'abondance de la famine ces contradictions ne sont pas accidentelles elles ne résultent pas non plus d'une hypocrisie ordinaire elles sont des exercices délibérés de double pensée c'est en effet qu'un c'est en effet qu'en conciliant des contraires que le pouvoir peut être indéfiniment retenu l'ancien cycle ne pouvait être brisé d'aucune autre façon pour que l'égalité humaine soit à jamais écartée pour que les grands comme les avons appelé gardent perpétuellement leur place la condition mentale dominante doit être la folie dirigée mais il ya une question que nous avons jusqu'ici presque ignoré pourquoi l'égalité humaine doit-elle être évité en supposant que le mécanisme du processus ait été exactement décrit quel est le motif de cet effort considérable et précis pour figer l'histoire à un moment particulier nous atteignons ici au secret central comme nous l'avons vu la mystique du parti et surtout du parti intérieur dépend de la double pensée mais c'est plus profondément que gît le motif originel l'instinct jamais discuté qui conduisit d'abord à s'emparer du pouvoir puis fit naître la double pensée la police de la pensée la guerre continuelle et tous les autres attirails nécessaires ce motif consiste en réalité Winston prit conscience du silence comme on devient conscient d'un nouveau son il lui sembla que depuis un moment julia était bien immobile elle était couchée sur le côté nus jusqu'à la taille la main sous la joue et une boucle noire lui tombait sur les yeux sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement et régulièrement julia pas de réponse julia tu tu dors pas de réponse elle était endormie il ferma le livre le déposa soigneusement sur le parquet se coucha et tira la couverture sur eux deux il pensa qu'il n'avait pas encore appris l'ultime secret il comprenait comment il ne comprenait pas pourquoi le chapitre 1 comme le chapitre 3 ne lui avait en réalité rien appris qu'il ne sut auparavant il avait simplement systématisé le savoir qu'il possédait déjà mais après l'avoir lu sa certitude de ne pas être fou était plus forte il y avait la vérité il y avait le mensonge et si l'on s'accrochait à la vérité même contre le monde entier on n'était pas fou un rayon jaune et oblique du soleil couchant entra par la fenêtre et tomba sur l'oreiller il ferma les yeux le soleil sur son visage et le corps lisse de la fille qui touchait le sien lui donnait une sensation puissante reposante de confiance il était en sécurité tout allait bien il s'endormit en murmurant il ne peut y avoir de statistiques de la santé mentale avec l'impression que cette remarque contenait une profonde sagesse